Je remercie avec humilité, responsabilité, au nom du comité de clôtage, que la date du 28 septembre 2022 est officiellement retenue pour la tenue du procès du 28 septembre. Pourquoi cette date ? Pourquoi pas la date du 26 ? Il faut faire une précision pour éviter la désinformation. La capacité du Guinéen d'intégrer l'humain et l'émotion nous poussent à faire cette précision. Que cela ne remet pas en cause de la capacité de l'État à pouvoir organiser ce procès. La date du 26 devrait être la date du procès, mais très malheureusement à la demande de M. le procureur de la Cour pénale internationale qui a sollicité sa présence ici au 28. Pour assister à l'ouverture de ce procès, il nous a été demandé de renvoyer cette date au 28. Donc, puisque c'est nécessaire, puisque entre la CPI et les États, il y a le principe de complémentarité. C'est clair. Lorsque vous êtes dans un sens de complémentarité, il faut tenir compte de l'aspiration de tous les acteurs pour ne pas que cette décision, elle n'est nullement imposée par la CPI. C'est une décision souveraine du peuple de pays. Et je demande donc à tous les acteurs brillants de ce processus qui va commencer et qui a déjà commencé à pouvoir faire en sorte que notre pays puisse sortir de ce processus qui va aller visiter notre histoire, notre passé, mais que nous s'entendons tous dans ce procès avec une nouvelle vision d'une guinée où l'impunité ne l'a plus désormais sa place, où le processus de dépense des droits humains ne soit plus maintenant des propos, mais des actes. que ce soit d'ailleurs ce procès et tous les autres cas de mort, l'État s'est engagé encore une fois de plus à rétabler toutes les victimes dans notre pays. Cela me paraît utopique, mais l'organisation de ce procès est la preuve que le gouvernement de la transition sous le leadership que le président de la transition, cher de l'État, n'est plus à démonter. Merci. 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 Merci.